L'actualité en bref c'est tout d'abord la mobilisation qui se poursuit dans les Vosges pour venir en aide aux sinistrés des récents séismes en Turquie et en Syrie qui ont fait plus de 44 000 morts selon le dernier bilan officiel et alors que deux nouveaux tremblements de terre se sont produits lundi soir dans le sud turc le long de la côte. C'était samedi dernier au tour du club Vosgien des Pinales d'organiser une marche caritative, la deuxième de son histoire, après celle en faveur des populations ukrainiennes en mars 2022. 215 participants ont ainsi pris le départ du chalet du Parc-du-Cours pour une boucle de 5 km à travers le centre-ville et jusqu'au port. Le droit de participation était fixé à 2 euros par personne mais les dons étaient les bienvenus. 1185 euros ont ainsi été récoltés. L'intégralité de cette somme sera reversée à l'UNICEF. Le taux de chômage est en baisse dans le département 7,6% au troisième trimestre 2022, quasi stable pour le quatrième. Une bonne nouvelle mais pour l'Etat, dans les Vosges, il ne faut pas baisser la garde sur les stratégies de recrutement. La préfète en visite ce mardi dans les locaux spinaliens de Pôle emploi s'est notamment intéressée à la mise en place d'ateliers de simulation pour évaluer les savoir-faire des chômeurs et leur potentiel à s'engager dans un métier auquel il n'aurait pas songé. Des compétences transférables avec un objectif, optimiser l'adéquation entre l'offre et la demande et notamment pour les filières en tension, hôtellerie, restauration, services à la personne, bâtiments, industries et travaux publics.